Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet dont on parle peu, qui paraît bullshit, qui fait vachement influenceur, qui vous promet de devenir riche, c'est comment être sûr de gagner de l'argent avec Bitcoin. Je vous rassure, c'est pas du tout les habitudes de la maison. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Alex, j'ai cofondé le média HowToBitcoin avec un ami, collègue, partenaire, bref, qui s'appelle Victor. Il y a un an, on s'est donné pour mission de faire la promotion de l'outil qui est Bitcoin en tant qu'outil d'émancipation financière parce qu'on prône des valeurs de liberté, on pense que tout le monde a un droit à la liberté et que Bitcoin est un excellent outil pour atteindre une forme de liberté financière et de liberté in fine. Pour ceux qui ne comprendraient pas trop ce que je viens de raconter, je vous invite à voir une vidéo que je vous mettrai dans la description ou sur une petite fiche où je parle du sujet d'un point de vue vraiment philosophique et comment Bitcoin s'inscrit dans cette démarche. Je vais donc vous expliquer via 4 étapes simples comment être sûr de gagner de l'argent avec Bitcoin ou du moins comment être sûr de ne pas en perdre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite d'abord à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important, vous n'allez pas manquer les prochaines, vous recevrez des notifications si vous activez la petite cloche dès qu'on sort une vidéo, on sort une interview par semaine d'une personne qui touche de près ou de loin à Bitcoin et qui aime la liberté comme nous et on sort également une vidéo éducative comme celle-ci ou des vidéos réactions tous les dimanches matin, alors rejoignez-nous, il n'y a aucune raison de ne pas s'abonner. Vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire si vous avez une question et je me permets juste de vous rappeler qu'on a un groupe Discord privé que vous pouvez rejoindre, je vous mets également un lien dans la description si vous avez vraiment envie de discuter avec nous, de parler de sujets divers et variés dont on ne pourrait pas parler sur cette chaîne. Ce groupe est fait pour vous, il y a une partie publique, une partie privée payante, tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, on commence par le premier point. Le premier point dont j'ai envie de parler, tout simplement, c'est déjà de ne pas perdre vos fonds. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais le facteur principal de perte d'argent totale avec Bitcoin, c'est pareil avec les crypto-monnaies, mais vous connaissez la musique ici, on ne parle pas de crypto-monnaies, on parle uniquement de Bitcoin. De manière générale, si vous perdez vos clés, donc la clé privée qui permet d'accéder à vos fonds, eh bien, vous n'avez plus accès à vos fonds, c'est le cas de le dire. Ils sont donc perdus définitivement. On peut également citer le vol, de manière générale, qui est intimement lié. Si vous stockez votre phrase de récupération, donc vos 12 mots ou 24 sur un bout de papier à la vue de tout le monde que quelqu'un vous les vole, il a accès à vos fonds. Donc faites vraiment attention à ça, c'est le premier point qui selon moi est primordial avant même de penser à une quelconque stratégie. Ayez une solution de sécurité adaptée à votre besoin et j'insiste énormément là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais je vous mettrai également dans la description un entretien d'une heure avec Théo Pantamis où on parle justement des meilleures solutions de sécurité pour un débutant, jusqu'à quelqu'un d'expert ou avancé, et vous verrez que généralement, c'est assez contre-intuitif. Less is more, dans le sens où, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre grand-chose en place, il faut juste le faire très bien. Donc si vous laissez vos clés, c'est-à-dire que vous déléguez la possession de vos bitcoins à des exchanges comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, que vous les laissez dessus, vous vous exposez au risque qu'un jour, la plateforme fasse faillite, comme Celsius, comme FTX, voilà, on ne va pas déblatérer des heures là-dessus, on l'a déjà suffisamment fait. Ayez une solution de sécurité adaptée, pour ça, je vous redirige vers nos contenus, et surtout, soyez prudents. Ne mettez pas votre clé Ledger, par exemple, à la vue de tout le monde chez vous, ne stopquez pas votre bout de papier, votre plaque de métal, pareil, à la vue de tout le monde, ne les divulguez jamais à qui que ce soit, et ne surprotégez pas vos bitcoins, parce que le risque humain n'est pas à négliger. Deuxième point, qui est un peu plus financier cette fois-ci, c'est de conserver vos bitcoins, au moins le temps d'un cycle. Alors, honnêtement, ça me fait un petit peu mal de dire ça, parce que si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne jamais vendre vos bitcoins. J'ai l'intime conviction que son prix ne cessera de s'apprécier, pour la simple et bonne raison que bitcoin est limité, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Pour bien comprendre cette notion, alors je suis désolé, je vais beaucoup vous rediriger vers d'autres vidéos, mais on a fait une vidéo avec Gilles Cadignan, qui maîtrise extrêmement bien le sujet, et qui a réussi à vulgariser très simplement pourquoi 21 millions, pourquoi est-ce qu'il y a un cap, pourquoi est-ce qu'on ne dépassera jamais cela, parce que c'est vrai que c'est assez dur à comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on a créé un actif numérique rare, ça n'existait pas avant, et ça n'existe pas ailleurs d'ailleurs, mais ça bon, c'est un autre sujet. Bref, bitcoin est extrêmement rare, selon moi son prix ne fera que s'apprécier dans le temps, donc vous n'avez pas de raison de le vendre, mais j'entends parfaitement que certains d'entre vous voudront prendre des profits, les vendre à un moment, et pour ça, je vous invite à les conserver au moins un cycle de 3 voire 4 ans. Je vais vous mettre un graphique à l'écran, c'est le prix du bitcoin tout simplement, et vous voyez bien que si vous le conservez, peu importe quand est-ce que vous l'avez acheté, au moins 3 voire 4 ans, eh bien vous ne pouvez mathématiquement pas perdre d'argent. Si quelqu'un avait acheté en 2021 au sommet de la bulle à 67-68 000 dollars, aujourd'hui, bon, certes, il n'aurait pas gagné d'argent, mais il n'en aurait pas perdu non plus, en sachant que ça ne fait même pas 3 ans, et je pense qu'avec une année de plus, on sera largement au-dessus, donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui fonctionne, certes, les performances passées ne présagent pas des futures, et donc j'en profite pour aborder le troisième point, et il est assez contre-intuitif en réalité. En fait, selon moi, bitcoin, c'est de l'épargne, ce n'est pas un investissement. Alors certes, aujourd'hui, vraiment à l'instant T où on sort cette vidéo, ça va être classé comme un investissement. Pire que ça, ça va être un investissement qu'on considère à risque, dans le sens où c'est un actif assez peu capitalisé, même si ça commence à être pas mal, on est sur 1,3, 1,4, ou même 1,5 trillion de dollars, donc 1 500 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal, il y a peu d'entreprises qui font pareil, en sachant que bon, c'est pas une entreprise, mais si on compare avec l'or, ce n'est qu'un dixième. Bitcoin étant pour beaucoup de l'or 2.0, je soutiens à peu près cette thèse, même si j'ai quelques désaccords. Je connais cette théorie, oui. Bref, on est encore loin d'une capitalisation qui est vraiment colossale. Donc oui, aujourd'hui, il y a un risque entre guillemets que bitcoin aille à zéro, qui plus est, il y a aussi un risque de volatilité. La volatilité est assez impressionnante, il y a de fortes hausses, de fortes baisses, donc oui, pour beaucoup, c'est un investissement. Mais moi, de mon point de vue, vu que pour moi, bitcoin tend à être une réserve de valeur et la réserve de valeur ultime, qui plus est, je pense même qu'elle va soit être utilisée pour indexer des monnaies, soit être tout simplement utilisée comme monnaie si on arrive à avoir suffisamment de protocoles qui permettent de scale bitcoin, donc d'accélérer le nombre de transactions qu'on peut faire par seconde, etc. Dans ce cas-là, je pense que bitcoin peut presque dès aujourd'hui être considéré comme de l'épargne. Et quand j'entends de l'épargne, ça ne va pas être de l'épargne disponible que vous allez pouvoir utiliser du jour au lendemain, parce que oui, concrètement, s'il y a une forte baisse de 30%, vos bitcoins, vous n'aurez pas envie de les vendre. Mais moi, je vois vraiment ça comme un véhicule d'épargne. Dès que je reçois un bon salaire, dès que je suis payé, d'ailleurs, j'essaye d'être payé en bitcoin le plus possible, et quand je ne peux pas, via mon fiat job, tout simplement, je convertis tout en bitcoin, et je considère que c'est mon épargne. Je suis capable d'encaisser cette volatilité, parce que j'ai aussi une petite, vraiment petite, réserve de monnaie fiat, donc de l'euro et du franc suisse, en l'occurrence. Mais voilà, sinon, quand j'épargne, je ne mets plus sur mon livret qui est incapable de battre l'inflation, pareil pour tous les autres livrets, et j'ai vraiment une vision de bitcoin comme un véhicule d'épargne. Libre à roule de faire comme vous voulez, mais je trouve que c'est hyper important, et ça permet surtout de dormir tranquillement. Depuis que je vois ça comme de l'épargne, je n'ai jamais aussi bien dormi, je ne suis plus stressé de mes investissements. Alors avant c'était crypto, maintenant c'est bitcoin, parce que tout simplement, en fait, je suis conscient des risques, je peux me projeter dans le futur en me disant que ce que j'épargne justement prendra de la valeur en temps, et au final, franchement, je le vis très bien. Quatrième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de ne pas acheter quoi que ce soit d'autre que du bitcoin. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis dans l'écosystème crypto, j'en ai vu passer déverter des pannures comme on dit, et honnêtement, n'acheter pas de crypto-monnaie. Alors oui, il y aura toujours un p***** pour venir me dire oui, mais moi j'ai acheté du Solana à 10 euros aujourd'hui, il en vaut 170, j'ai fait un x17. Maintenant, si on prend le bottom de 2022, qu'on regarde le top 100 crypto, qui fait mieux que bitcoin ? Allez-y, dites-moi, qui fait mieux que bitcoin en termes de rendement ? Et si vous trouvez mieux, est-ce que le risque n'était pas diamétralement démesuré ? Pour rappel, bitcoin est tombé à 15 000 dollars. Aujourd'hui, on est à peu près entre 65 000 et 75 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est entre un x4 et un x5. Il y a énormément de projets qui ont soit pas bougé, soit qui ont sous-performé énormément, c'est le cas d'Ethereum, c'est le cas de la majorité des altes, et oui, vous me trouverez toujours une crypto random qui a fait x100, x1000 ou qui a fait x15 comme Solana. De toute façon, qui était capable de prédire à 10 balles que Solana allait avoir cette espèce de rallye complètement fou ? D'ailleurs, qui vous dit que ça va continuer à durer ? Bref, ce que je veux souligner ici, c'est que le ratio risque grandement sur bitcoin est tellement supérieur à toutes les autres cryptos que je vous déconseille d'aller vous faire chier, aller étudier d'autres projets qui sont manipulés. Bref, je sais que c'est dur à comprendre, surtout quand on découvre l'écosystème, qu'on rentre dedans, je comprends, et je comprends également cette volonté de vouloir faire mieux. On se dit, voilà, bitcoin 70 000, c'est cher. Non, bitcoin 70 000, ce n'est pas cher. Bitcoin, je peux le dire, je ne sais pas quand, mais vaudra 100, 150 000, 300 000, 500 000 dollars l'unité. Maintenant, quand, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas faire de promesses et si vous prenez ça comme argent comptant, bah tant pis pour vous, parce que moi, je suis capable d'attendre 5, 10 ans s'il le faut. Mais vous ne battrez jamais la performance de bitcoin. Si vous le faites, ce sera de la chance, mais ce sera rarement parce que vous avez une intuition divine et qui vous a donné un don pour choisir la bonne crypto-monnaie qui va faire foissant pendant que bitcoin stagne. Pour être honnête et d'expérience, c'est des choses qui arrivent très rarement et quand ça arrive, c'est de la chance. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que pour moi, bitcoin a un potentiel énorme. Encore aujourd'hui et investir aujourd'hui n'est absolument pas une mauvaise idée. que vous choisissiez de faire all-in maintenant, de prévoir un DCA, que ce soit un DCA à la hausse ou potentiellement un joueur à la baisse, même si honnêtement, je pense qu'on se dirige plutôt vers un DCA à la hausse vu la tendance sur laquelle on est. Bref, faites comme vous voulez, juste achetez-en avec ce que vous avez comme moyen, à hauteur de vos moyens, de la façon dont vous pouvez vous permettre d'y être exposé. Et surtout, s'il vous plaît, soyez en self-custody, possédez vos clés privées, ne les laissez pas sur un exchange, ne faites confiance à personne pour ça, c'est tout l'enjeu de Bitcoin, c'est d'être souverain, de retrouver cette souveraineté monétaire et de enfin posséder votre argent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y avait quelque chose de ne pas clair, n'hésitez pas à la liker également si vous l'avez apprécié, suivez-nous pour ne pas rater d'autres contenus, il y en a plein qui vont arriver de la sorte avec des conseils qui je pense peuvent aider beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord si ça vous intéresse, lien dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Alex, ciao !